L'islam est en retard par rapport aux autres religions, au regard du traitement que la République fait. L'article 1er de la loi de 1905 stipule que la République garantit le libre exercice des cultes. Et vous ne pouvez pas en tirer votre culte ? Et nous on ne peut pas parce qu'aujourd'hui il y a des gens qui ne peuvent pas avoir de lieu de culte. Parce que des élus font des droits de préemption, parce que des tribunaux administratifs. M. Sarkozy a parlé d'islamophobie à Alger. Il a dit le racisme, l'islamophobie et l'antisémitisme, ça ne s'explique pas, ça se combat. Mais malheureusement M. Sarkozy, pour le coup il nous fait un double langage. D'un côté il nous dit ça, et d'autre côté ces services, le procureur de la République qui reçoit des instructions du ministère ne fait rien. Et laisse l'extrême droite se faire, comment on dirait, la santé sur le dos des musulmans de ce pays. Et ça c'est inacceptable. On ne peut pas d'un côté être gagnant des institutions, et d'autre côté laisser une catégorie de la population être jetée à la vindique des islamophobes. Mais oui, malheureusement M. Moiti, il y a des gens qui poussent au crime, il y a des gens qui exploitent. Il y a des gens qui poussent à la vie sociale. Un courant laïcat, attendez, attendez, attendez. Il y a un courant laïcat qui exploite le filon de l'islamophobie. Par exemple, aujourd'hui, M. Sarkozy, quand il parle d'islamophobie, ce n'est pas le fait du hasard. Il n'invente pas ça comme ça de n'importe quoi, c'est une réalité sociale politique. Il a raison de parler d'islamophobie, mais il faut aussi savoir d'où vient cette islamophobie. Aujourd'hui, il y a une confusion volontaire, en particulier depuis le 11 septembre 2001, dans laquelle se sont engouffrés, y compris des gens de gauche, des progrèsistes, etc. Islam égale terrorisme, islam égale intégrisme, etc. Et c'est devenu un fonds de commerce politique pour des gens qui sont de droite et de gauche d'ailleurs, et c'est ça qui est étonnant. On s'est rendu compte depuis 1989, la première affaire du foulard, beaucoup de gens se sont engouffrés alors qu'on les avait à nos côtés, auprès des ouvriers issus de l'immigration, auprès des quartiers populaires, et d'un coup on les retrouve en train de monter au créneau pour faire exclure, pour remettre en cause la laïcité, parce qu'elle a été remise en cause la laïcité. Le Conseil d'État en 1989 avait donné sa position sur l'histoire des foulards dans les écoles. Il a fallu que ce courant laïcard se batte et nous faire sortir une loi. C'est laïcard pas positif ? Oui, voilà, c'est pas positif, parce qu'il y a les laïcs et il y a les laïcards. Moi pour moi c'est un péjoratif que j'utilise volontairement pour dire qu'il y a des gens qui ont des comptes à régler avec la religion, qui ne sont pas dans une laïcité apaisée, qui veulent refaire une laïcité de combat anti-religieux. Alors ça serait la laïcité négative. C'est négative, et si je peux me permettre juste de terminer quand même. De terminer parce qu'une fois elle demande la parole, ainsi que je le chartier depuis quelque temps. Donc le problème c'est que la loi du 15 mars 2004, c'est une loi d'exception. C'est-à-dire qu'on a touché au socle commun de la République, les lois de la République, pour sortir une loi que Jean-Michel Belorgé qualifie de loi scélérate, qui est de faire exclure des jeunes filles de l'école publique. Si on veut favoriser le communautarisme, on s'y prendrait pas mieux. Monsieur Chartier, monsieur Alonso. Moi juste un petit mot, la question de la laïcité c'est une question de neutralité, c'est une question d'égalité. Et de séparation de l'égalité. Aujourd'hui, bien sûr, séparation de l'égalité, on est d'accord. Aujourd'hui, il n'y a pas de traitement égalitaire de la République des différentes composantes qui composent la société française. Aujourd'hui, les musulmans, ils sont aux abois. D'un côté on leur dit, vous allez pas chercher de l'argent de l'étranger. Pourtant, monsieur Sarkozy avec madame Aloumari concrétise la fondation des œuvres de l'islam dans laquelle il y a de l'argent de l'étranger. Première contradiction. Deuxième, on nous dit, vous avez pas le droit, laissez-moi terminer, s'il vous plaît, parce que c'est pas normal qu'on nous fasse avaler des couleuvres comme ça, parce que c'est trop gros.